Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui pour vous parler d'un sujet un peu particulier que j'ai découvert il y a quelques années et j'espère vous faire partager la fascination que j'ai eue quand j'ai découvert ça pour la première fois. Je m'appelle Sonia et je travaille dans une entreprise qui s'appelle Pitchy, je m'occupe de tout ce qui est infra, automatisation, DevOps de manière générale là-bas. Courte page de pub, Pitchy fournit un éditeur vidéo en ligne pour des personnes qui ne savent pas faire de la vidéo, en tout cas ce n'est pas le métier premier, un peu comme un powerpoint en fait mais pour faire des vidéos et ça donne des, ça permet voilà juste avec du texte et des images et un logo d'avoir des animations un peu plus qualitatives. Fin de la page de pub parce que je ne viens pas vraiment vous parler avec cette casquette là aujourd'hui. Aujourd'hui je viens vous parler de ma deuxième vie en dehors du boulot et en dehors du boulot ce que je fais c'est des captures de flag. Les captures de flag, pour ceux qui n'ont jamais entendu, c'est des compétitions de cybersécurité avec des thématiques assez variées, donc de cryptographie, d'exploitation, de faille web, de reverse engineering et de stéganographie. De stéga quoi ? En général on me dit ah mais si c'est le truc, c'est le truc des secrétaires pour écrire super vite. C'est presque ça, ça c'est la sténographie. Nous ici on va parler de stéganographie et la stéganographie c'est l'art de la dissimulation. Donc c'est l'art de cacher un message et de le diffuser au vu mais pas au su de tous. De telle sorte à ce que ce soit seul votre destinataire en fait sache qu'il y a un message caché dans la pièce que vous transmettez en fait. Il y a eu une histoire comme ça il y a quelques années de la NSA qui se servait de Twitter pour en fait tweeter des messages complètement innocents. Voilà par exemple une anecdote sur le télégramme et qui en fait était un message à double sens pour mais uniquement pour les personnes concernées en fait. Alors que ce soit vrai ou pas en soi on s'en fiche un peu mais c'est une forme de stéganographie. La stéganographie ça a pas attendu l'arrivée des ordinateurs et d'internet pour exister. On en a recensé les premières traces en antiquité où en fait on écrivait le message à transmettre sur la tête des messagers. Du coup c'était caché par les cheveux et on rasait le messager à l'arrivée et on lisait le message. Il y avait l'idée c'est un peu pas forcément pratique mais c'était un début. Mais on a aussi un peu plus connu tout ce qui est l'encre invisible, l'encre sympathique. C'est une forme de stéganographie. On cache un message comme ça. On a aussi de la stéganographie dans l'art. Par exemple dans cette image on voit près du ruisseau des petits brins d'herbe. On a des grands et des petits qui sont en fait l'équivalent de traits et de points d'un message en morse. Je ne sais plus ce que dit le message exactement mais bon. Voilà tout ça pour dire en fait la stéganographie c'est vraiment une technique qui peut s'appliquer sur plein de supports. Aujourd'hui nous on va plus particulièrement parler de stéganographie numérique et notamment comment cacher des secrets dans des images et comment cacher des secrets dans du texte. Et pour nous aider dans cette démarche, on va utiliser ces deux images absolument adorables. A gauche on a ce que j'ai appelé Innocent Coding Cat. C'est notre image d'origine et c'est un chaton qui n'a rien à déclarer. Et à droite on a notre Guilty Coding Cat qui est en fait l'image de gauche légèrement transformée et qui elle contient trois secrets à découvrir. Et je vous propose d'explorer ça ensemble. Alors pour vous montrer, donc là on a les deux images ouvertes ici qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Donc on a notre image suspecte à droite. Et donc l'objectif aujourd'hui ça va être de trouver, est-ce que déjà c'est assez grand ? Est-ce que vous arrivez à lire ? Est-ce que je zoome un petit peu ? Comme ça c'est mieux ? Ok. Du coup l'objectif d'aujourd'hui ça va être de trouver trois secrets qu'on appelle des flags et qui vont avoir la forme suivante, donc flag et des accolades et du texte au milieu. Donc ça va être les chaînes de caractère qu'on va essayer de retrouver dans notre image. Quand on fait des challenges de séganographie, surtout sur des images PNG comme ce qu'on a ici, on a un outil qui est très pratique qui s'appelle PNG Check et qui nous permet d'analyser un fichier PNG et d'avoir des informations dessus. Donc une première analyse toute basique nous dit que notre image de chaton innocent est vraiment innocente, elle est totalement en règle. Par contre, quand on applique la même commande sur notre chaton suspect, là PNG Check me dit qu'il y a une erreur et plus précisément il me dit j'ai trouvé des choses écrites après un chunk e-end. Alors qu'est-ce que c'est ? En fait, la spécification PNG, elle permet de décrire des images avec ce qu'on appelle des chunks. Donc ils vont être des blocs de données, ils ont tous la même forme, ils ont le nom du bloc, la donnée en gros. Et un PNG se termine toujours par le chunk e-end. Et pour les lecteurs d'images, c'est une façon de dire, ok, après ça, t'as plus rien à lire. Sauf que là, on a quand même des choses visiblement. Donc on va aller voir un peu plus en détail, avec un peu plus de verbosité, ce que nous sort PNG Check. Et donc effectivement, il nous dit qu'on a un chunk e-end qui nous donne l'offset exact, le nombre d'octets avant. Donc ça, c'est bien parce que ça va nous permettre de faire un dump hexadécimal juste de la fin de l'image. Et donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit effectivement qu'on a notre chunk e-end ici et qui est censé s'arrêter là. Et on voit juste après un long message qui n'a pas empêché l'image de s'ouvrir. En soi, j'ai pu l'ouvrir, je vous l'ai montré tout à l'heure. On est quand même un peu déçus parce que moi, je m'attendais à trouver un flag et il n'y en a pas. C'est pas grave, on va reprendre notre exploration et on va aller cette fois-ci prendre tout le détail de l'image. Il y a beaucoup de choses. On retrouve notre chunk e-end tout en bas. Là, on a plein de chunks e-dat. Donc ça, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Ça va être toutes les infos de pixels, tous les chunks qui contiennent les infos sur les pixels. Notre chunk de début qui paraît lui est obligatoire. Un chunk de header en fait. Et deux autres chunks ici avec une casse un peu particulière. En fait, ils commencent en minuscule pour signaler qu'ils sont optionnels. Et donc là, PNGCheck me dit bon, effectivement, t'as un chunk FISP. Ça, ça fait partie des chunks optionnels qui sont dans ma liste de spécifications. Donc je ne te dis rien là-dessus. Par contre, t'as un chunk flag qui a l'air d'être optionnel aussi puisqu'il commence par une minuscule. Mais ça, ça ne fait pas partie de ma liste officielle. Donc c'est quand même super louche. Pareil, on va avoir l'offset ici. On a la taille du chunk. Donc on sait qu'il fait 48 octets. Donc même chose, on va aller voir exactement, aller imprimer les... le contenu de ce chunk. Et donc on voit une chaîne de caractères qui a l'air d'être encodée en base 64. Donc on va essayer parce que ça donne. Et effectivement, on a enfin trouvé notre premier flag. Mais on n'a toujours pas des secrets dans les pixels jusqu'à présent. Et donc pour ça... Pour aller sortir les secrets des pixels, moi j'ai utilisé un logiciel particulier pour aller les insérer dedans. Je vais utiliser le même pour les extraire. qui est un logiciel gratuit qui s'appelle OpenStego. Rassurez-vous, le talk, c'est pas juste de vous dire on clique sur un bouton et on a des secrets dans des pixels. Mais bon, là on voit qu'il a réussi à extraire un fichier texte. Et donc on va voir un peu comment j'ai réussi à l'insérer en fait. Et donc ça c'est grâce à une technique qui s'appelle LSB ou List Significant Bits. Et donc en fait on commence avec un pixel. Donc ce pixel, il a une couleur particulière qui est décrite par une composante, des composantes RGB par exemple. Et ce pixel, je vais le répliquer en 16 exemplaires ici. Enfin, c'est presque le même, mais pas tout à fait. On voit qu'il y en a qui ont une composante rouge à 50 plutôt que 51, d'autres du bleu à 137 plutôt que 136. Mais en fait c'est des différences qui sont tellement minimes qu'elles sont totalement imperceptibles à l'œil nu. Et c'est cette subtilité en fait qui fait qui va nous aider à injecter nos données. Concrètement comment ça marche ? Mettons, j'ai envie de cacher ce message secret. Donc chaque caractère va avoir sa correspondance en binaire. Donc là on a des groupes de 8. Et je vais prendre tout ça et je vais les répartir en groupes de 3. Et pourquoi des groupes de 3 ? Pour aller les appliquer sur chaque composante RGB de chacun de mes pixels. Concrètement comment on fait ? Je reprends mon pixel de base. Et là on voit sur le... Donc on voit sa correspondance en binaire juste à côté. Et en fait on va aller modifier le bit de poids faible. D'où list significant bits. Celui qui fait varier la valeur juste de 1. Et on va remplacer les derniers par... Par exemple les 3 premiers bits de mon message vont venir s'insérer juste là. Et ce que ça fait c'est que du coup ça modifie juste très légèrement la valeur de mon pixel. Et en fait les 16 pixels que je vous avais montré au début, c'était déjà... Avait déjà le message contenu dedans. Donc là, c'est comme ça qu'on a pu insérer tout notre fichier texte. Maintenant qu'on l'a extrait, on va aller voir ce qu'il contient. Il contient énormément de lignes encodées en base 64. Donc on va aller voir... On va aller les décoder une par une. Et donc là on a, bon, mis à part des petites erreurs d'encodage, on a un deuxième flag. Super ! Et un dernier à trouver et on nous dit qu'il n'est pas ici. C'est quand même dommage parce qu'on a un peu un lorem ipsum des enfers juste en bas. Mais qui apparemment ne sert à rien. Et effectivement, le secret n'est pas dans le lorem ipsum, en tout cas pas tout à fait. Là je vais vous faire un petit peu de magie parce que j'ai un script pour automatiser la résolution de cette chose. Promis, c'est pas juste print flag. Mais donc on voit notre tout dernier flag et ça nous dit des secrets dans le padding. Comment ça le padding ? Le padding de l'encodage en base 64. Si je reprends, là je vois la première ligne, la première chaîne base 64 de mon message. Je vais la décoder. Donc on retrouve bien notre félicitations du début. Et cette chaîne-là, je vais la réencoder en base 64. Et on se rend compte qu'elle est légèrement différente de la première. Notamment la fin, le dernier caractère, qui est pas le même que précédemment. Et en fait, ça c'est une technique particulière qui est propre à l'encodage base 64, qui va nous permettre d'aller cacher de l'information. Et on va voir ça tout de suite. Alors, pour rappel, pour encoder une chaîne de caractère en base 64, on va reprendre notre message habituel, notre secret. Donc on a toujours nos octets comme précédemment. Et en fait, ces octets, on va les prendre par groupe de 3. Parce que du coup, ça nous fait 3 x 8, 24 bits. Et ces groupes de 3 x 8, on va les séparer en groupes de 4 x 6. Donc ça, ça va nous donner des nouvelles valeurs en binaire qui correspondent à un certain caractère dans la table base 64. Et donc l'encodage en base 64 de secret, c'est ce truc en dessous-là. Et donc là, on a de la chance parce qu'on a un message qui tombe bien et qui est bien en groupe de 3, en fait. Mais on n'aura pas toujours cette chance. Et il y a des fois où on a de quoi faire un premier groupe de 3, mais on en a encore qui dépasse. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? La convention dit qu'on va rajouter des zéros jusqu'à ce qu'on arrive à former un autre groupe de 6. Mais j'ai quand même envie d'être sûre que là, si je reçois ce message en tant que tel, je n'ai aucun moyen de savoir est-ce que c'était bien la fin du message ou est-ce que j'en ai perdu la moitié en cours de route. Donc pour bien préciser que c'est la fin et que juste on n'avait pas de quoi faire un bloc de 4 complet, on va rajouter deux signes égales pour dire OK, j'ai enfin mon deuxième groupe de 4 caractères avec d a égal égal. Donc même cas, si jamais au lieu d'avoir un octet en rab, on en a deux, on se retrouve un peu avec le même système sauf qu'au lieu de rajouter 4 zéros, on a juste besoin de rajouter 2 et un égal pour former un groupe de 4. Et donc au moment où on voudra décoder tout ça, faire l'opération inverse, tout ce qu'on aura à faire, c'est enlever ce qu'on a rajouté et reformer des groupes de 8 en fait. Donc les 4 zéros qu'on a rajoutés, on ne s'en servira jamais dans le processus de décodage. Ils étaient juste là pour compléter au moment du transfert. Et donc ça veut dire que là, j'ai mis 4 zéros par convention, mais j'aurais pu mettre 3-0-1, j'aurais pu mettre 0-0-1-0. Et toutes ces chaînes base 64, quand elles se décodent, elles vont donner le même résultat qui sera test, en fait, notre message de départ. Et donc comme je peux contrôler absolument ce que je mets dans mon padding, je peux m'arranger pour y mettre les données que je veux, envoyer ce message et au moment de décoder, quand je vais retirer le padding, au lieu de le jeter, je le mets de côté et je le réassemble en fait bout à bout pour former, ici par exemple, pour reconstituer une première lettre de mon message peut-être, la lettre A. Et donc c'est ce qui s'était mon script, mon script un peu magique en Python faisait ça, il récupérait le padding, il était capable de calculer, il décode la chaîne, il la réencode, comme ça on sait ce que ça donnait quand on avait un padding avec juste 4-0 par défaut. Et on fait la différence entre les deux en fait pour récupérer, récupérer juste la partie qu'on a modifiée. Et donc tout ce que je vous ai montré là c'est sympa, j'avais adoré quand j'avais découvert ça pour la première fois, mais nous on a l'impression que ça nous sert à rien en fait, vous en tout cas en tant que développeur et développeuse, il y a peu de chances que ça vous serve dans votre vie, mais est-ce que ça a servi à des gens et est-ce que ça sert à des gens au moins ? Et la réponse est oui, heureusement. Typiquement mon petit chat avec tous ses secrets là, j'aurais pu mettre un vrai message secret dedans à destination de quelqu'un et publier ça sur Reddit, sur le subreddit dédié aux chats. Tout le monde aurait été content de voir une nouvelle photo de chat, elle n'aurait pas fait tâche parmi 150 photos de chats et mon destinataire lui est le seul à savoir en fait que cette image est carrément suspecte. Donc il y a eu des groupes qui ont communiqué comme ça via des réseaux publics. Un autre cas d'utilisation, c'est tout ce qui est exfiltration de données. J'ai envie de sortir des données top secrètes de mon entreprise, ne faites jamais ça, mais c'est un moyen comme un autre. Non, ça a été utilisé aussi dans des pays, pour des opposants au régime en fait, qui voulaient sortir des données et qui les injectaient dans une vidéo et qui les publiaient par exemple sur YouTube. Et la vidéo devient du coup publique et on peut récupérer les données. Et un dernier cas d'utilisation, c'est ce qu'on appelle le malvertising, ou la publicité malveillante. Alors c'est un peu moins populaire aujourd'hui, mais à l'époque d'Internet Explorer, de Flash et de toutes les méchancetés qu'on pouvait faire avec, il y avait des campagnes de pub où les pirates louaient un encart publicitaire et téléchargeaient un script sur le navigateur de leurs victimes. Et en fonction de ce que ce script trouvait, est-ce que c'est une machine qui peut être facilement affectable ? Il téléchargeait une image normale, un PNG normal, ou un PNG avec un script malveillant caché dans les pixels de l'image, qui après était récupéré par le script pour faire toutes les exploitations de failles qu'il pouvait faire. Et donc le script, vraiment le cœur du script malveillant était caché dans l'image. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.